aujourd'hui nous allons continuer la série de cours de le titre l'islam et la pureté ou la purification l'islam appelle à la pureté ou l'islam appelle à la propreté et à la purification quand on utilise le fi'al avec la particule il est c'est pour appeler à je t'ai invité je t'ai appelé à venir manger mais lorsqu'on utilise avec la particule à la c'est pour invoquer contre une personne exemple si mon voisin m'a opprimé et que je veux invoquer contre lui je vais utiliser d'auto à la j'ai invoqué contre mon voisin donc faut bien faire la nuance entre da'a ila et da'a ala ensuite Allah nous dit certes Allah aime les gens qui se repentent énormément et ceux qui se purifient la purification est la moitié de la foi les savants expliquaient ce hadith ou cette partie de hadith de plusieurs manières il y a un groupe de savants qui a dit que le sens voulu par l'iman ici c'est la prière en gros la purification est la moitié de la prière parce que sans purification il n'y a pas de prière la prière n'est pas acceptée et ils se sont basés sur le verset 143 de surat al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il ne convient pas Allah de faire perdre vos prières votre récompense certes Allah est avec les gens compatissants et très miséricordieux et certes Allah fait descendre l'eau du ciel afin que l'homme se purifie avec cette eau c'est le fait de faire descendre et Allah certes a fait descendre de l'eau du ciel afin de vous purifier avec c'est tout et l'islam a recommandé à enjoint le musulman à la propreté ou la purification de son corps de sa personne de son vêtement de son habitation et de l'environnement dans lequel il vit et l'biya c'est un environnement il s'utilise avec ala on va dire le prof recommande enjoint les élèves à être sérieux le musulman effectue cinq fois les ablutions dans la journée pour la prière Allah n'accepte pas une prière sans purification c'est comme bidoun ça veut dire sans et il fait également ses ablutions pour l'accomplissement d'autres adorations mythes comme l'iada ada c'est pour c'est le masdar de le fait d'accomplir une chose du coup quelles sont ces autres adorations la lecture du coran le fait de faire les sept tours autour de la Kaaba ce qu'on appelle en français les circumambulations et lors des ablutions l'homme nettoie son visage et c'est demain et c'est de qui qu'a la ta'ala qu'a la la ta'ala Allah dit il dit en vous qu'a décrit lorsque vous vous levez pour accomplir la prière nettoyez vos visages vos mains jusqu'au coude wa msahou et essuyez vos têtes wa arjulakou et vos pieds ilal kaabaïn jusqu'aux deux chevilles masaha yamsahou c'est le fait de passer un coup d'eau c'est le fait d'essuyer el kaaba el kaabaïn c'est les chevilles certes les ablutions sont un nettoyage répétitif ou continu pour le corps il se répète ou elles se répètent plutôt les ablutions plusieurs fois dans la journée païuzi'ilu l'aoussah et il efface les impuretés les saletés azala yuzi'ilu c'est effacer et l'aoussah c'est le djem de wassah saleté impureté souillure du coup c'est un verbe du coup c'est un fi'l rubari azala yuzilu izalatan ensuite il nous dit la yaktafil muslimu bil wudu'i wahda le musulman ne se contente pas juste des ablutions iktafa yaktafi c'est se contenter et on l'utilise avec bil la yaktafi bil exemple ana wachibbul qira'ata j'aime la lecture fa la yaktafi bikitabin wachid je ne me contente pas d'un seul livre bel bel ça signifie plutôt plutôt bel il rajoute il ajoute à tout ça à ses ablutions et le rus les ablutions majeures les grandes ablutions afin de nettoyer l'ensemble de son corps et le musulman se nettoie des impuretés majeures exemple comme après un rapport ou un rêve érotique ou autre et pour la prière du vendredi et pour la prière des deux rites le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit le nettoyage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubert muhtalim c'est le pubert et la femme se nettoie lorsque son son état menstruel est fini ou lorsque la perte de l'ochi est finie et le musulman se soucie de la propreté de son camise de ses vêtements comme il se soucie de la propreté de son coeur et tes vêtements alors purifie-les on va expliquer rapidement les exercices et comme d'habitude ici il nous demande devant chaque jumlah de mettre vrai ou faux et si c'est faux on met une petite croix dans le petit carré et on corrige ici on vous demande de répondre de façon brève aux questions suivantes ici ils vous demandent de venir avec le singulier de tous les mots que vous retrouvez ici vous les notez ici et par la suite et ensuite vous formez une phrase ici avec ces mots ici on vous demande de combler les vides que vous avez dans chaque phrase avec l'un de ces mots qu'on retrouve ici exemple aïna ou saratouk aïna ta rishu ou saratouk ou vi ta famille tout simplement et on 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 Sous-titrage ST' 501